Bonjour tout le monde du coup, comment ça va sur le campus de la Saltier Academy ? Bonjour Youtube, même les personnes qui vont gueuler parce que attends ça commence quand le gameplay ? Il parle trop ! Non mais je viens de faire un test là, 700 mégas, c'est pas mal quand même comme connexion pour le téléphone portable en wifi et on peut mieux faire, on peut mieux faire, je vais encore travailler encore un peu dessus quoi et donc j'ai atteint le maximum de mon Switch et de ma carte réseau parce que ça fait 2,3 Go en upload, 2,3 Go en download et voilà quoi et sur la box du coup, 8 Go, 8 Go alors que les petits salauds, je sais pas si vous étiez là quand même et donc du coup j'ai fait le changement de mon ancien abonnement Livebox Max Fibre vers le nouvel abonnement Livebox Max Fibre changer la Livebox 6 en Livebox 7 téléphoner au mec en leur disant mais attendez mais là je suis en 2 Go, 800 Mo c'est bridé quoi avoir 3 personnes qui me disent effectivement vous pouvez pas avoir plus vous ne pouvez pas avoir plus quoi les fils de putes merci Chino pour les 10 mois de frais de scolarité c'est un monstre poulet vous ne pouvez pas avoir plus ah bon et tout regardez dans les conditions générales de vente c'est 2 Go enfin 2 Go 800 Mo vous ne pouvez pas avoir plus par rapport à la zone dans laquelle vous vivez et après on en avait discuté il y a 4 ou 5 jours c'est pour ceux qui étaient là j'avais dit mais attendez mais on voit bien que la connexion elle est bridée d'un point de vue software au final c'est pas possible là mon test de débit il est à 2 Go pile et à 800 Mo pile grosso merdo quoi donc c'est pas possible c'est bridé quelque part et tout faut intervenir sur la ligne machin elle me fait non 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 vous ne pourrez jamais avoir plus que ça si vous voulez je vous propose l'offre du dessous je fais mais attendez mais ça vous auriez dû me le proposer il y a un an en fait il y a un an et oui mais désolé donc après je lui dis mais attendez mais pour le service réclamation moi ça fait un an que je paye 10 euros pour rien elle me fait réclamation oui on n'a pas de promotion en ce moment j'ai pété un câble j'ai dit mais attendez mais c'est quoi moi je veux une réclamation je veux un geste commercial ça n'a rien à voir avec vos promotions j'en ai rien à branler qu'il y ait des promotions en ce moment c'est une réclamation ah oui mais c'est comme ça je suis orange et tout machin je gueule je gueule je gueule t'es obligé de gueuler t'es obligé de gueuler 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 du coup ils me disent bon écoutez il y a le service support tier 3 enfin le niveau donc celui qui est pas celui qui est pas au Maroc ou au Maghreb quoi désolé mais c'est vrai pour le coup machin qui va vous appeler lundi très bien enfin qui va vous appeler aujourd'hui pardon vendredi donc le mec m'appelle nickel le mec parfait on l'entendait bien alors que parfois les plateformes franchement le micro il pue la merde et tout t'es là t'es bien c'est l'oreille ouais non je t'entends pas frérot donc arrête donc là nickel machin le mec s'exprime super bien et tout machin il me fait ah oui 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 effectivement vous êtes bridé sur votre ligne et je lui dis mais vous pouvez me débrider et il me fait oui oui sans problème hop hop c'est bon je viens de le faire et je lui dis là faut qu'on parle faut qu'on parle quoi parce que vous m'avez l'air très sympathique et tout mais moi là ça fait deux semaines que j'ai essayé de de vous avoir j'ai je suis passé sur une offre de 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 livebox max 7 enfin avec leur nom de de livebox 7 pourquoi pourquoi est-ce que le changement n'a pas été fait automatiquement ah bah je ne sais pas effectivement il y a une problématique entre la partie technique et la partie commerciale ok je lui dis maintenant maintenant qu'il y a un problème entre la partie technique et commerciale donc déjà il y a des personnes qui vont s'arrêter à ça moi j'ai appelé le service client j'ai appelé votre service technique le 3900 machin et je et je leur ai dit qu'il y avait un problème sur la ligne et que je payais à un moment à l'heure actuelle je payais pour avoir le même service que l'abonnement 10 euros en dessous et il me faut ah oui oui bah et ils m'ont dit que je ne pouvais pas avoir plus de 2 gigas dans ma zone ils m'ont dit que techniquement ce n'était pas possible j'en ai fait part à à toutes les personnes qui qui me regardaient quoi qui étaient là ce n'est pas possible vous ne pourrez pas avoir plus de 2 gigas quoi et vous en 5 secondes vous venez d'appuyer sur le truc machin et le curseur il l'a mis tout au bout et de 2 gigas en descendant 800 MO en upload je suis passé à 8 gigas 8 gigas asymétrique 8 gigas 8 gigas en asymétrique hein en asymétrique enfin on s'en bat les couilles 8 gigas 8 gigas autant d'upload que de download 8 gigas les deux même prix rien changé rien du coup maintenant je suis bridé par ma carte réseau et mon switch pour le coup donc 2 gigas 5 et 2 gigas 5 voilà et c'est ouf quand même et c'est ouf et si tu gueules pas bah t'as rien en fait et la facture à la fin du mois 200 euros d'internet non c'est toujours le Livebox Max Fibre c'est 55 euros par mois c'est baissé mais après bon c'est bon c'est mon taf je pourrais payer l'offre du dessous si je voulais que du 2 gigas le Livebox Up Fibre à 44 et quelques euros ou 40 euros par mois mais 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 le truc avant je payais l'offre Livebox Max Fibre pour le service de Livebox Up Fibre et ça je leur ai dit il m'a dit il est vrai que chez Orange nous n'avons pas les démarches proactives pour aller prévenir les gens je leur ai dit oui ah bon vous avez encore des personnes qui si ça se trouve ont leurs abonnements de il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10 ans 15 ans pour certains et ils sont restés avec leurs abonnements en se disant oui bah moi je paye 55 euros pour mon ADSL à 200 MO quoi mais comme ils sont jamais allés voir Orange en leur disant bonjour bah vous avez quoi maintenant pour le même prix bah ils ont rien eu personne n'est allé les voir ces mecs là c'est ouf c'est ouf offre pro offre pro c'est de la baisse chez Orange ça sert à rien à moins de voilà quoi non non t'es ouf pour une carte réseau 10G mais ça demande du matos en plus non non mais on en a déjà parlé la semaine dernière Brim longtemps 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 de la carte réseau 10G et du switch 10G et tout machin en SFP plus et tout j'ai regardé et tout non je pense pas je pense qu'étant donné qu'il y a 8 gigas qui arrivent sur ma box pour le coup les 8 gigas vont être envoyés du coup dans les 2 gigas 5 via mon via mon les 10 gigas sont envoyés dans le switch qui envoie 2 gigas 5 dans mon pc qui envoie 2 gigas 5 dans l'autre pc et après c'est du vrai 1 giga qui part c'est du 1 giga propre qui part vers la télé quoi et c'est tout en fait et pourquoi payer aussi cher avec Orange par exemple car tu connais bien Orange et que tu voulais pas changer je te demande car moi je suis chez Free je paye 50 euros par mois j'ai Prime Vidéo Netflix gratos compris dedans avec Disney Plus et je suis fibré avec le même débit que toi 6.4 parce que parce que c'est mon boulot parce que combien même c'est plus cher avec Orange je paye la qualité de service et la possibilité de les faire intervenir quand j'en ai envie tu vois et que que je dépense rien moi dans ma vie de tous les jours et que c'est mon taf en fait donc tout ce qui est Netflix machin c'est mon taf donc je vais avoir la possibilité justement de voilà quoi il y a des choses en règle générale sur lesquelles je vais renier sur les prix par exemple sur mon téléphone portable je suis chez Sush pour le coup donc même qualité de service que Orange mais pas le même prix en revanche internet je resterai toujours chez Orange c'est comme ça merci Razer pour les 11 mois de frais de scolarité un monstre poulet je paye 30 euros j'ai 1 giga et 700 800 euros chez Bouygues avec tout le respect que je vous dois les gars quand vous avez une entreprise ok et quand c'est votre entreprise vous même qui vous payez ce genre de truc là et que vous êtes pas vraiment très dépensier dans la vie de tous les jours tu vois je fume pas de clop je vais peut-être acheter un bras de micro je fume pas de clop je dépense rien je dépense pas tu vois donc la différence pour moi en plus quand t'as 20 ans tu vois la différence entre 30 euros et 50 euros c'est hyper important tu vois à 40 piges le delta ça sert à rien d'en parler en fait 15 balles par mois voilà quoi c'est la boîte tu vois on aura beau dire mes orange sont les plus pros du marché français ouais voilà non je parais je suis chez orange et Soch c'est bien ou pas bah Soch c'est orange pour le coup donc ouais ouais c'est parfait maintenant tu peux tu mets les deux en plus sur ton sur le site internet tu mets directement orange pour le coup tu vas sur la plateforme orange et tu as tes offres Soch donc c'est voilà quoi c'est le seul sérieux quand t'es pro les autres c'est des guignols free SFR Bouygues ils font des coupures la nuit des billets inconsistants orange c'est carré ouais ouais pour le coup ça fait 20 ans moi je suis un je suis un pro free j'en ai déjà parlé ok moi moi si Xavier Niel était devant moi je lui sucerais la bite donc j'ai pas envie de faire partie j'étais dans les premiers à dire je me souviendrai tout le temps quand free est arrivé sur le marché du téléphone portable j'ai dit mais tout le monde devrait passer chez free tout le monde si c'est pas par qualité de service tout le monde devrait le faire pour punir ce que les opérateurs en téléphonie ont fait pendant des années et ce qui est interdit ils se sont entendus sur les prix et 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 si free n'était pas arrivé on aurait encore du on aurait de la fibre aujourd'hui limitée à ce serait 150 euros par mois 200 euros par mois des forfaits qu'on peut trouver comme aux Etats-Unis ou dans d'autres pays pas si lointains que nous et on serait limité en gigas ce serait 100 gigas par mois 50 euros 100 je sais pas 150 gigas par mois 200 euros et ils s'entendraient sur les prix ces fils de pute donc moi je suis un je suis un fervent défenseur de free pour le coup j'ai toujours été chez eux par le passé mais il y a eu un moment où effectivement quand je suis parti de Paris et que je suis arrivé ici et je voulais un truc rapide machin et je me suis dit bon allez j'arrête j'avais eu des soucis avec free à chaque fois ça me cassait les couilles quand il y avait des résiliations et tout et là j'ai dit maintenant que c'est ma boîte qui paye maintenant que je ne suis plus auto-entrepreneur auto-entrepreneur c'est toi auto-entrepreneur c'est peanuts t'as pas de couverture maintenant je suis en EURL et donc mon EURL paye orange quoi alors après on peut se demander oui mais c'est quand même ton argent tu vois ce que je veux dire oui mais pour une EURL il y a un intérêt au final à maximiser et à mettre le maximum de trucs que tu peux sur ton entreprise parce que ça baisse l'impôt sur les sociétés donc voilà quoi le but du jeu c'est pas de faire des bénéfices le but du jeu c'est qu'il y ait zéro bénéfice à la fin de l'année mais bon bref c'était scandaleux il fallait payer pour les SMS avec un ADSL pourri c'était horrible donc jamais je chierais sur free quand bien même on pourra me dire la qualité elle est moins bien en termes de service en termes de machin etc jamais je ne chierais sur free parce que sans eux sans eux les gens auraient la mémoire courte sans eux on leur doit beaucoup vraiment on leur doit beaucoup 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 mais aujourd'hui bon c'est ma boîte je prends orange point c'est il y a des gens qui se font des kiffs en renouvelant leur téléphone portable tous les ans il y a des gens qui se font des kiffs en ayant des bagnoles au leasing qui leur coûtent 650 ou 800 euros par mois il y a des gens qui se font plaisir avec plein de trucs tu vois moi mon plaisir c'est vrai c'est con mais au final je peux pas dire le contraire moi je suis un gamer depuis 1995 en fait même pas depuis la NES en fait depuis 1990 depuis ma première console j'ai toujours été dans les jeux vidéo et j'ai toujours été sur le PC depuis 1999 et jamais j'ai lâché le PC depuis plus de 25 ans maintenant donc ça ça c'est mon kiff ça d'avoir une qualité de connexion de ouf ça c'était un rêve pour moi d'avoir mon chez moi avec des petits câbles RJ45 catégorie 8 qui passe dans les murs et c'est propre et ça fait clac et ça fait clic et tu branches le truc bam 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 le petit switch netgear et tout moi j'ai il n'y a pas de RGB moi il n'y a pas de RGB chez WAM tous les trucs RGB c'est parce que je ne peux pas faire 100 au final ça coûte parfois plus cher de ne pas avoir de trucs RGB tu vois donc les RGB je m'en bats les couilles tu vois et moi je veux le petit truc technique vous voyez ce que je veux dire le petit catégorie 8 8 gigas de débit si je pouvais avoir 100 gigas de débit je prends 100 gigas de débit mon gars si je pouvais être connecté en fibre directement sur les serveurs en face je le fais mon gars là j'ai pris mon téléphone portable tout à l'heure j'ai fait un petit test speed test sur mon téléphone portable franchement où est-ce que je l'ai mis où est-ce que je l'ai mis où est-ce que c'est mon téléphone portable ah mais non mais merde je ne l'ai pas mis c'est pas sur le téléphone du coup si il est là petit test sur le téléphone portable les frérots juste sur le téléphone portable en wifi tu vois ça ça c'est mon porno tu vois ça ce soir il est possible qu'à un moment je me prenne un petit mouchoir sur le coin de la table tu vois et papapap et je me pignole et là je suis là 700 mégas en wifi ah ouais on a tous ses dérives ça c'est la mienne il a failli l'adresse IP on s'en fout l'adresse IP tu peux la reset c'est pas une IP fixe en même temps bon après je ne veux pas je ne veux pas qu'il y en ait qui le prennent comme challenge tu vois mais avec un 8 gigas 8 gigas bon on n'est pas trop mal je pense si quelqu'un veut essayer de me dédoss faut y aller quand même faut envoyer quand même la gentilleur optique monomode et le SFP plus cuivre catégorie 8 et royal voilà et là je commence l'autre jour parce que ça c'est des trucs que je ne connaissais pas SFP plus et tout machin je me suis dit putain mais c'est ça l'avenir en fait je me disais mais où est-ce qu'on va aller dans les catégories 8 catégorie 9 en câble RJ45 tu vois j'adore en plus quand les gens sont perdus tu vois j'adore ce truc de geek de leur dire mec mais t'as un RJ45 catégorie 8 ou catégorie 6A parce que catégorie 8 en termes de déperdition on est pas mal parce qu'on a que 11 db d'affaiblissement j'adore ça j'adore ça quand les gens sont duper et tout tu vois je ne vous estime pas les galériens tu voulais mettre Algeria Bob l'éponge ah la petite blague hop là et le ban c'est parti euh n'empêche non mais c'est ouf je viens de me rendre compte que galérien c'est quand même le c'est quand même le 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 j'allais dire palindrome mais c'est pas un palindrome c'est quand même l'anagramme de galérien j'avais jamais fait gaffe grâce à toi du coup l'acronyme l'acronyme l'anagramme à chaque fois on confond sérieux les sfp mm 1310 nano millimètre mais ouais la papapa mais ça ça fait plaise tu vois ça fait trop plaise en vrai quoi donc du coup trêve de plaisanterie mais on va voir ce que ça donne parce que du coup je suis en train de télécharger un deux trois trucs je suis en train d'uploader sur mon g drive la vidéo d'hier on est en train d'envoyer 8320 bitrate extrêmement constant en termes de qualité normalement pour vous sur le render l'image elle est parfaite tu vois elle est bonne là je vais cliquer là dessus et puis on va voir ce que ça donne du coup parce que je l'ai pas je l'ai pas je l'ai pas installé bien évidemment parce que bah pourquoi pourquoi le faire avant hein contenu de l'installation c'est quoi faut faire quoi alors 189 gigas c'est parti vas-y fais voir fils de pute là on veut on veut des petits graffitis là des petits graff on veut des petits graff bam bam mais chut c'est où là clic fais voir en bas là putain je suis devant y'a pas un petit truc avec des graff et tout là en haut à droite hein là putain 13 minutes à attendre pour 172 gigas quand même ça fait chier mais regarde c'est quoi leur serveur de téléchargement quoi à modifier les machins interrompre le machin appliquer les dernières mises à jour limite de téléchargement vas-y mais on enlève ça là terminé ah leur serveur tout pourri là battlenet me bride sur le téléchargement dans tous les cas bah ouais je sais je sais je sais je sais les amis je sais je sais ils sont chez OVH mais je suis donc à la capacité max proposée par 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 battlenet tu vas faire la campagne ouais ouais je vais faire la campagne tranquille oui 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 tranquille spoiler rien en revanche les petits fils de putes qui sont allés sur d'autres live si tu veux te faire un kiff c'est de télécharger sur rockstar 64 ah ouais pourquoi rockstar ils ont pas de limite de téléchargement en revanche steam j'ai fait un download sur steam et on m'avait dit ouais il y aura des limites de téléchargement et j'ai téléchargé à 1 giga 3 et c'était avant d'avoir l'update d'aujourd'hui vas-y j'ai envie de faire un truc j'ai envie de tester sur steam en même temps que je suis en train de télécharger là dessus installe-le via ubisoft connect oh la bonne blague toi t'es un drôle toi t'es un drôle toi brim toi t'es un drôle toi tu dois pas être très beau à mon avis merci victor loval de m'avoir offert ta merde il y a des gens ils m'offrent des jeux de merde black blood brother on avait déjà essayé c'est nul alors je sais pas j'avais joué 67 minutes mais qu'est-ce que c'était à chier qu'est-ce que je peux installer là en même temps vite fait tu vois ah ah the hunter call of the wild ça doit être bien 91 giga ça bam vas-y i accept on s'en bat les couilles c'est juste pour download manage download no internet connection comment ça ou quoi bret qu'est-ce qu'il lui arrive ah allez regardez 200 allez tu peux mieux faire alors qu'on est en train de télécharger l'autre derrière quand même tu vois 400 400 c'est bien et 500 500 c'est bien ah putain trop de co ça se dit qu'il y en a pas grave ouais l'autre jour j'ai fait 1 giga 3 sur steam c'est monté à 1 giga 3 quand même en pic c'est agréable quand même du coup tu peux t'as plus du tout besoin de stocker des trucs voilà mais ouais moi j'aime bien les petits graphiques comme ça là tu vois oh là là et puis tu peux appuyer dessus tu peux voir le petit data et tout tac 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 ça j'aime bien ça petite courbe et tout je suis le seul à aimer ça ou quoi hein dis toi tu as la connexion à toi seul équivalente à celle d'un quartier belge oh ouais c'est chaud quand même rien que pour ça en fait il n'y a aucun intérêt à habiter en Belgique en vrai quand on y pense la météo est dégueulasse les gens sont quand même très très moches tu connais pas tu t'es jamais dit un jour tu sais wow les nanas en Belgique elles sont incroyables jamais personne n'a dit ça tu vois jamais à émise quelqu'un a dit wow les nanas en Belgique davantage elles sont bourrées tu vois enfin mais personne autrement en vrai donc les gens sont dégueulasses l'accent est nul la connexion est nul la météo est nul je vois pas pourquoi est-ce que les belges qui parlent français ne viennent pas en France quoi pour eux ça doit être un Eldorado vous voyez ce que je veux dire ou pas ça va être un truc de ouf quoi comme les espagnols les espagnols c'est un pays pauvre maintenant l'Espagne frérot t'es ouf ou quoi il fait 70 degrés et tout en été si tu mets en pause le DL code ton DL va s'envoler tu penses ? tu veux qu'on essaye ou quoi ? regarde ah y'a eu un pic à 900 ah non mais j'ai pas envie d'arrêter le code c'était juste pour voir le pic ah si je fais ça tac remove from Q qu'est-ce qu'il se passe du coup pendant qu'il y a ce DL là là en faisant ah non attends en faisant là les 8Go ils sont stockés où vous pensez ? ah c'est un install bon d'accord on est bon bon c'était 1Go 1Go 3 ou 1Go 4 j'ai fait l'autre jour mais j'avais pas encore Mako et Mako était bridé à 2Go la dernière fois à la box maintenant à la box il y a 8Go et maintenant Mako enfin sur le PC est bridé à 2Go 3 à cause du à cause de la carte réseau et ou du switch à 2Go 5 quoi hello je suis belge je confirme en plus on paye plein d'impôts de merde vous payez plus que chez nous ? mais vous êtes plus riches que chez nous hein le salaire moyen des belges est supérieur à celui de la France quoi et vous avez des bagnoles de ouf alors que nous on est vraiment le parc automobile français et après tu te dis non franchement ça va et tout non franchement tu te balades dans n'importe quel pays autour de nous quoi le parc automobile français il est désastreux quand même la France c'est bien par contre c'est dommage qu'il y ait des français ouais c'est vrai quoi vous savez qu'il y a quand même il y a un site internet donc du coup vous savez le site comment ça s'appelle déjà le site internet où tu sais tu as des questions sur de la géographie là machin il faut trouver les noms des pays et tout hein ta carte mère bride à 2Go 5 ouais la carte réseau sur la carte mère ouais c'est 2Go 5 mais c'est le switch aussi parce que du coup le switch j'ai pris un switch de 2Go 5 l'autre jour j'ai fait ah si ça m'a saoulé parce que le problème c'est que donc les switch 1Go bon ça coûte rien du tout ça coûte 15 balles quoi grosso merdo les switch 2Go 5 ça coûte rien du tout ça coûte 30 balles au final quoi t'as vraiment des trucs quoi et au dessus c'est 10Go et alors là le gap est ouf quoi ouf genre vraiment 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 ouf quoi tu passes de ouais le là t'as une Twingo mon gars après t'as une Mazda 2 et là franchement c'est le truc hyper optimisé c'est une Formule 1 tu fais attends mais y'a pas un truc entre les deux non non y'a rien en fait y'a rien c'est un truc hyper pro machin ça coûte 300 balles les switch et tout vraiment j'ai trouvé aucun switch intéressant à moins de 220 euros les ubiquity là non pas GeoGuessr l'autre truc là avec des questions bref et sur ce truc de question y'avait un top 10 des pays qui détestent le plus la France et du coup le 10ème pays qui déteste le plus la France c'est la France voilà je t'ai pas étonné en vrai j'aurais pu voir ça en top 1 quoi mais le mec il est bon le tiktoker parce qu'il a pas mis la réponse du 1 c'est quoi vous savez le truc le site internet avec plein de de quiz pas GeoGuessr avec des capitales et tout les noms de drapeaux les noms de pays truc comme ça Google Earth K-Culture non qui pro qui pro quiz pas du tout les gars mais non c'est un truc c'est en un seul mot je crois que c'est en anglais vas-y ah vous êtes relous jetpunk putain allez pays qui détestent le plus la France et t'as un truc donc qui s'appelle les 10 pays qui détestent le plus la France les gars voilà faire le quiz donc y'a dedans y'a la France j'avais vu voilà qui détestent la France ensuite il doit y avoir la Belgique du coup fils de pute la Suisse je pense la Suisse ne déteste pas la France l'Espagne non l'Allemagne non on a attaqué qui la Libye la Libye 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 fils de pute comment ça s'écrit la Libye la Libye le Tchad 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 Mali ah le Mali bien sûr l'Angleterre ouais l'Angleterre ouais voilà le Burkina le Niger wow 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 t'as écrit quoi l'adaptie dans le dans le dans le tchat t'as écrit le N-word attention Algérie ah les fils de pute pourquoi franchement pourquoi alors qu'on est allé les coloniser pour les aider c'est bon j'ai compris Maroc non c'est impossible impossible les Maroc ils nous adorent franchement les Maroc ils nous adorent franchement je te jure j'ai fait trois semaines au Maroc et tous ils étaient tous là ils voulaient tous me me vendre des loukoum la Russie non pourquoi la Russie les Etats-Unis oh les fils de pute mais ça c'est de la jalousie ça c'est de la jalousie ça c'est parce qu'on les a défoncés ça c'est parce que bah on les a défoncés ça c'est ça c'est la guerre de cent ans ça c'est parce qu'ils sont jaloux tu vois c'est comme la Belgique je pense Angleterre et Belgique c'est pour les mêmes raisons en vrai en vrai c'est parce que les gens il fait il y a une météo de merde et et leurs femmes sont moches non Haïti Haïti nous déteste Italie non le Rwanda oh putain ouais carrément le Rwanda bah ouais forcément le Rwanda Allemagne non Suisse non Espagne non Italie non Canada mais non il y a marqué détester le Canada déteste personne mon gars Chine pareil les Chinois ils détestent personne mon gars Vietnam pourquoi t'es ouf ou quoi ah si Indochine ah ouais ah ouais ouais donc le Cambodge le Laos la Thaïlande ouais non la Thaïlande mais bon pour les anciens pays de l'Indochine ouais Japon non Sénégal non l'Iran non la Côte d'Ivoire non Ivoire la Nouvelle Calédonie mais c'est chez nous ça frérot c'est pas un pays y'a 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 trois mecs qui font des barbugs dans des caves qui nous aiment pas là-bas Yémen non Yémen non Australie Australie pourquoi Corée du Nord non l'Irak non la Servie ouais ça pourrait être ça Bosnie ça existe encore Israël non Suisse ont déjà fait Turquie non Tunisie bah c'est pas un pays les pays bas what pourquoi pourquoi les pays bas attends attends on va demander les gars on va demander à chat GPT juste chat GPT voici et peux-tu peux-tu nous expliquer pourquoi ces pays détestent la France dans l'ordre du plus de celui qui déteste le plus de Oasis qui déteste la France 1 Canada Haïti Angleterre France est-ce qu'il a compris ok la France a imposé une dette colossale à Haïti après l'indépendance de 1804 pour compenser les pertes des colons cette dette a lourdement pesé sur l'économie du pays pendant plus d'un siècle beaucoup de Haïtiens voient encore cette dette comme une injustice Algérie la colonisation française de 1830 à 1962 a laissé des profondes séquelles en Algérie où la guerre d'indépendance de 1954 a causé des centaines de milliers de morts les blessures de cette période restent très vivres exacerbées par des questions d'immigration de religion de reconnaissance des crimes coloniaux normal Rwanda la France a été accusée d'avoir soutenu le régime Hutu responsable du génocide de 1994 contre les Tutsis bien que la France ait lancé l'opération turquoise pour tenter de stabiliser le pays des critiques persistantes l'accusent d'avoir agi trop tardivement et avec des intérêts ambiguës oh putain on est vraiment des fils de pute la Mali la présence militaire française récente opération Barkhane visait à combattre les groupes terroristes mais elle a aussi été perçue pour certains comme un prolongement du colonialisme avec une dépendance militaire perçue comme humiliante les changements de régime et les critiques internes au Mali ont accentué ce ressentiment Etats-Unis les Etats-Unis détestent la France parce qu'ils sont beaucoup plus beaux qu'eux et eux ne sont pas obèses non c'est pas marqué ça malgré l'alliance entre les deux pays des divergences subsistent la guerre en Irak de 2003 où la France a refusé de soutenir l'intervention américaine bah ouais on a bien fait en vrai et franchement Chirac aurait dû gagner le truc de la paix et des désaccords économiques et politiques ouais franchement Angleterre la rivalité historique entre les deux puissances remonte au Moyen-Âge et principalement depuis que les Anglais se sont aperçus que leurs femmes sont moches grosses et blanches ah non c'est pas ça et c'est prolongé par des compétitions coloniales aujourd'hui elles se manifestent surtout par des rivalités sportives et culturelles ah oui c'est on les défonce au foot et ils sont nuls c'est ça c'est marqué ça en fait Pays-Bas alors ça les tensions avec la France sont souvent de nature politique et économique notamment au sein de l'Union Européenne où les deux pays ont des visions différentes sur des sujets comme la finance et la politique migratoire en plus les Pays-Bas c'est quand même un pays qui fait la taille d'un département français ces petits enculés alors ça c'est pas marqué Belgique les Belges ont un gros complexe d'infériorité ils ont souvent un sentiment de attends c'est marqué les Belges ont souvent un sentiment de complexe culturel face à la France notamment du fait de la domination culturelle française perçue cette relation est teintée d'humour et d'ironie mais parfois des ressentiments quant à la francisation de la Wallonie attends je vais rajouter des trucs pour chat GPT il est bon de rappeler que la Belgique a principalement le seum envers la France car c'est un pays plus accueillant plus beau avec une meilleure météo avec une meilleure infrastructure infrastructure réseau avec des montagnes nous au moins avec des montagnes une vraie mer une vraie mer et des jolies femmes de plus je rajoute tout ça il est bon de rappeler que tout tout ce qui est culinairement connu en Belgique vient de France les french fries par exemple fries par exemple ok je rajoute ça chat GPT il est vrai que la rivalité amicale entre la Belgique vient d'un mélange de proximité culturelle et de différentes bien marquées qui font souvent sourire la France plus vaste géographiquement diverse c'est un climat plus favorable et des paysages variés qui contrastent avec la Belgique aux pays plus plats et souvent plus pluvieux l'idée que la France offre des options naturelles variées montagne plage vaste campagne alimente en effet ce léger alimente en effet ce léger somme des belges sur le plan culinaire la Belgique et la France ont une histoire de cuisine riche et entrecroisée beaucoup de spécialités belges comme les gaufres la bière ou même les frites souvent appelées french fries en dehors de l'Europe sont devenues emblématiques dans le monde entier même si le débat sur l'origine peut être animé les belges ont aussi un vrai attachement à leurs spécialités locales comme les moules frites et le chocolat ouais finalement les clichés et petites rivalités franco-belges font partie d'un folklore partagé où chaque pays aime taquiner l'autre non 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 je pense sincèrement que les belges envient les français et que les français n'envient rien des belges ce sentiment de supériorité est souvent perçu d'un côté et cette frustration ou comme tu dis ce somme de l'autre sont effectivement des thèmes récurrents il est vrai que cette proximité s'accompagne d'un certain agacement face à la forte influence française perçue dans les cultures les français eux voient la Belgique avec une certaine tendresse amusée et nous en général oui une tendresse amusée un peu comme un frère débile on peut dire que ça ressemble un peu à ça c'est bon c'est bon j'ai impacté chat GPT exactement comme je le voulais voilà c'est bon ouais 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 apparemment les french fries viendraient de Belgique d'après les belges on va me dire le bâtard ah putain et le Québec mais c'est pareil les deux l'un à côté de l'autre je te jure bon je pense que mon download est terminé bien sûr let's go merci Razer pour les 11 mois de frais de scolarité deux subs depuis le début merci franchement ça me fait plaisir de changer de jeu les amis vraiment je sens que vous m'accompagnez vers un un multigamingisme vraiment ça fait plaisir n'hésitez pas à m'envoyer des informations contradictoires de type non mais on aime bien quand tu changes de jeu mais n'oublie jamais que dès que tu changeras de jeu fils de pute jamais au grand jamais on fera un sub ok j'ai jamais joué à black ops jamais ni le 1 ni le 2 ni le 3 parce que tu merci Chris pour les 26 mois t'es un monstre toi Chris 035 passez droit depuis 26 mois je vais passer le son après elle est bien la campagne ou pas ou c'est de la merde je reconnais avoir les distances de l'utilisateur je reconnais je reconnais vas-y je signe avec mon sang frérot ok préconfiguration graphique qualité oui gamma luminosité à peine visible non visible bon bah on y est ouais c'est parfait tac 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 mix audio je veux prendre l'option à 20 euros pour atténuation des basses toujours gamma préconfiguration de l'assistance visuelle ta gueule enfin voilà encore un truc pour autiste quoi non mais désolé mais bon parle moi anti-crenlage tu vois voilà quoi vas-y on verra ça plus tard red ah je redémarre connecté en tant que 6-4 ah il me reconnais quand même je suis déjà allé sur ce sur ce sur ce truc la dernière fois ça devait être sur Hearthstone vas-y échelle de rendu TAA FXAA vas-y fais-moi rêver exactement tu vois avec du Logitech avec du Nvidia Reflex tu vois fais-moi rêver avec ce genre de petit de petit truc là après avoir entendu critiquer les joueurs call of tu avais passé du côté obscur j'ai hâte de voir ça je suis sponsorisé frérot heureusement que je suis payé en gérant actuellement ce que vous avez installé pour libérer de l'espace vous pouvez supprimer le contenu quoi ? mais qu'est-ce que tu racontes frérot j'ai pas j'ai pas deux amis en jeu moi j'ai pas d'amis moi deux amis en jeu c'est quoi ça ? ah ça vient de ça regroupe tous les call of duty tu te rends compte que ça fait neuf ans que nous on a un Rainbow Six et eux ils sortent un truc franchement ils sortent autant de call of duty qu'il y a de nouveaux hamburgers qui sortent à Burger King c'est ça la campagne ? ça là ? oui ok laissez moi faire un alt tab comme ça je pourrais au moins avoir la gestion du son au bon endroit voilà que je vous pète pas les oreilles on augmentera au fur et à mesure ok bon allez faut que je sois honnête multijoueur zombie ah il y a du zombie ça pourrait me faire délirer en vrai de me faire du zombie je plaisante pas tu vois un truc en mode pve moi j'aime bien le pve si elle est mo-cop et difficile il faut vraiment que ce soit difficile quoi ça ça me fait kiffer tu vois multijoueur c'est toujours la même chose dans tous les codes parce qu'à chaque fois je tire sur code parce que bon c'est marrant de tirer sur code puisque c'est le jeu le plus mainstream quoi et puis j'ai toujours voilà venant de Counter Strike forcément le fait de mettre des scuds à Call of Duty c'est un peu comme dans les années 2000 quand tu faisais du skateboard forcément les mecs qui faisaient du roller à côté de toi ou de la trottinette aujourd'hui c'était pas c'était marrant de leur mettre des scuds quoi mais en vrai le multijoueur de Warzone j'avais bien aimé mais à chaque fois c'est toujours la même chose en fait code c'est sympa jusqu'à ce que t'arrives à ton échelle de SBMM en fait jusqu'à ce que t'arrives au niveau où ça va transpirer énormément etc et le problème de code c'est qu'à la limite on pourrait se dire oui mais il est normal du coup de tomber contre des personnes de son niveau ce qui en soi est pas déconnant parce que quand les gens ce qui est assez drôle c'est que Call of Duty utilise des termes pour ne pas qu'on puisse comparer avec d'autres jeux parfois donc Call of Duty c'est les pros de l'utilisation du terme SBMM mais le SBMM c'est le MM c'est le matchmaking en fait donc ce que eux appellent SBMM nous on appelle ça de la ranquette sur Counter Strike la ranquette sur Rainbow Six la ranquette en fait et ça c'est un peu donc nous aussi il y a forcément c'est la même chose sur tous les jeux à partir du moment où tu atteins ton niveau ou le niveau que le jeu considère que tu as c'est là que c'est difficile ça transpire et c'est là que en règle générale il peut y avoir un certain fun dans la difficulté mais il est vrai que parfois c'est pas fun du tout quand tu te fais laver le cul parce que c'est les mecs qui ont ton niveau en face la seule différence étant que les gens s'en plaignent plus sur code que sur un CS ou que sur comment dire que sur un Rainbow Six par exemple pour une raison très simple très très simple c'est que ce qui fait qu'au début avant d'arriver à cette échelle de SBMM ton niveau c'est si fun Call of Duty c'est parce que dès le début il n'y a rien à faire le jeu est simple les choses sont simples tout est simple il n'y a pas de c'est pas complexe au final de lancer le jeu il n'y a pas besoin d'avoir une connaissance de map énorme tout est facile et je vais même pousser jusqu'à l'extrême dans certains cas de figure console machin truc bidule ça tire à ta place ça tire pas vraiment à ta place mais il y a un truc qui t'aide à faire des kills et ça forcément si ça c'est cool au début ce gros assistana qu'il y a toujours eu sur les Call of Duty à la fin ou quand tu rencontres des gens du même niveau que toi c'est hyper frustrant parce qu'il y a des trucs où tu te dis mais non en fait là j'ai été meilleur que lui ou machin ou pourquoi ah c'est parce qu'au final il a une manette et qu'en ce moment sur la manette ceux qui ont une manette ont comment dire une aide à la visée qui est plus performante que sur Clavier Souris nous on n'en a pas au final blablabla pour compenser le fait que et c'est ça qui est chiant voilà skill based matchmaking oui mais ça veut rien dire skill based matchmaking skill based matchmaking c'est ranked pour tout le monde bien sûr que c'est skill based voilà quoi donc c'est un matchmaking qui est impacté par ton niveau de jeu skill based donc basé sur ton niveau un matchmaking basé sur le niveau ça s'appelle une ranked en fait c'est aussi simple que ça du SBMM caché sur Rainbow Six tu penses mais arrêtez d'utiliser le terme de Call of Duty il n'y a pas plus con que d'utiliser le terme de Call of Duty sur avant Call of Duty c'est des rankeds en fait c'est tout c'est ton niveau de jeu SBMM ça veut strictement rien dire en vrai ça veut strictement rien dire c'est juste tu tombes avec des gens qui ont le même niveau que toi donc du SBMM caché sur Rainbow Six bah non il n'est pas caché malgré le fait que depuis le rework des rankeds 2.0 c'est pas toujours très voilà quoi mais en règle générale le SBMM ou plutôt les rankeds fonctionnent de la même façon pour augmenter plus je gagne plus je comment dire plus je plus je gagne plus je gagne des points que ça soit apparent ou pas parce que parfois les points ne sont pas apparents parfois c'est juste silver argent machin mais au final derrière là dessus en dessous c'est les maths ok donc le premier tout en haut il a 5000 celui qui est tout en bas il a 0 points en gros grosso modo à chaque fois que je gagne je gagne des points à chaque fois que je perds je perds des points et la plupart du temps l'accumulation des points qu'il y a avec les personnes avec qui je pars dans mon équipe et ben le total en face est exactement le même voilà ou grosso modo le même et c'est comme ça que ça marche par la matchmaking forcément plus j'ai une période d'attente grande sur l'attente de mon matchmaking 30 secondes 40 secondes 1 minute 2 minutes plus ce delta va commencer à augmenter au final donc en gros si je trouve une game avec des mecs qui ont le même niveau que moi et qui sont disponibles au même niveau que moi et dont la somme au final de leur niveau est équivalent à la somme des niveaux de mon équipe alors ça va lancer instantanément en revanche si ça commence à prendre 1 minute de matchmaking 2 minutes de matchmaking 3 minutes de matchmaking il va y avoir des grosses disparités parce que l'algorithme du coup va considérer que avant qu'il faille tomber contre des personnes de ton niveau il faut surtout que tu attendes pas trop parce que ça ça fait chier d'attendre donc voilà il y a plein de gens quand bien même ils te diraient moi j'ai envie de tomber contre des mecs de mon niveau si tu leur dis si tu veux vraiment tomber contre des mecs de ton niveau tu faudras attendre à peu près 7 minutes en revanche si tu veux tomber avec si tu veux avoir une game tout de suite attends-toi à ce qu'il puisse y avoir des disparités dans les niveaux et ça ça s'appelle la rank-aid le matchmaking en rank-aid en fait donc le SBMM caché etc voilà quoi code a évangélisé des noms qui n'avaient pas besoin d'être évangélisés c'est assez drôle vraiment par exemple Scream ça vient de code mais bon il y avait un truc qui s'appelait les prac avant c'était la même chose tu vois et on a évangélisé ces mots j'ai jamais compris pourquoi en vrai parce que c'était plus connu au final ce qui est chiant c'est que là tout le monde va sur code et vu que moi je peux pas y aller je vais me retrouver solo sur R6 ah t'es payé à jouer ou à parler à parler frérot tiens t'es payé à prendre une pub toi c'est parti désolé j'utilise beaucoup de mots donc du coup les gens qui sont habitués à Call of Duty doivent pas trop comprendre une collate au lieu d'une brochette ça m'horripile ouais la collatérale alors que la collatérale enfin par définition une collatérale c'est le fait de tuer un ennemi et en même temps de tuer une cible qu'on ne souhaitait pas qu'on ne souhaitait pas donc en finale un friendly fire donc le FF le friendly fire c'est un dommage collatéral de dire une collate en faisant une brochette mais c'est débile et ça c'est et la brochette existe depuis 1999 c'est ouf quand même mais la vraie raison derrière tout ça pour les trois personnes que ça intéresse dans le chat la vraie raison c'est l'évangélisation de Call of Duty et le fait que quand Code soit sorti les joueurs qui ont joué à Code ça c'est quand Code a commencé à marcher dans l'e-sport YouTube est arrivé et les gens étaient jeunes et on va pas se mentir les gens étaient jeunes et ils avaient pas grand chose à foutre de leur journée quoi donc ils allaient sur YouTube en se disant tiens pourquoi pas faire des vidéos etc machin là où au final je vais baisser le son là où au final les mecs de CS quand YouTube est sorti les gens n'ont pas investi de temps sur le fait de faire de la création de contenu de Counter-Strike sur YouTube et il y a eu très peu de création de contenu Counter-Strike sur YouTube notre d'ailleurs la preuve notre French Monster du coup c'est Gotaga c'est Call of Duty tu vois alors qu'on en a déjà parlé 15 ans avant lui il y avait déjà des French Monster de ouf depuis 1999 dont personne n'a entendu parler mais qui étaient des légendes de Counter-Strike pour le coup et quand bien même et encore aujourd'hui Zai Wu est une personne moins connue que certains joueurs de Code et pourtant c'est notre French Monster aujourd'hui sur Code ou Sheiko sur Rainbow Six mais Rainbow Six c'est plus pour le coup c'est plus limité on va pas se mentir merci encore Chris pour les 26 mois regardez les mecs comme Lator Myers c'était des légendes et même une personne qui passe de temps en temps sur mon live Yorek c'est ouf moi je trouve ça incroyable quand Yorek ou Arts qui était passé Arts était passé il y a pas très longtemps il était passé pour Ready or Not je crois le DLC de Ready or Not il était passé j'avais dit attends Arts carrément mais c'est mais 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 c'est une légende c'est une légende c'est c'est les premières personnes à être allées en Corée pour aller gagner pour aller gagner les 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 WCG à l'époque les World Cyber Game c'était ouf c'était ouf et non on a décrété que 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 l'eSport en France ce serait et en particulier les FPS c'était les FPS les FPS console via Call of Duty c'est ouf alors que Smith et Shox existent ouais mais Smith et Shox c'était déjà la période d'après tu vois ce que je veux dire mais je suis d'accord Smith Shox Kenny S moi aussi tu vois j'ai grandi avec ces ces personnes là mais attention avant encore avant mais tu vois Smith et Shox le problème c'est qu'ils se sont pas mis sur ils se sont pas mis sur Youtube en vrai ils se sont pas mis sur Youtube alors que les mecs de code qui étaient plus jeunes à l'époque se sont mis sur Youtube et à l'époque tous les gens qui se sont mis sur Youtube jamais aucun se sont dit je vais mettre sur Youtube parce que ça c'est l'avenir et ça va cartonner non la vérité des gens qui se sont mis sur Youtube au début c'est parce qu'ils avaient rien à foutre et que ça les faisait marrer tu vois vraiment en se disant tiens on va faire ça etc mais à la base la monétisation elle était inexistante pour le coup et ils le faisaient parce qu'ils avaient le temps en vrai tu vois c'est ouf mais Kenny S ouais c'est le French Monster enfin ça a été un French Monster et avant eux il y avait les Arts il y avait les Yorek il y avait donc les équipes comme enfin Emulate c'est ouf les gens connaissent pas tu vois Emulate les MVC les Bisounours les GG GG c'était une structure incroyable c'est ouf qu'il n'y ait pas une histoire il doit sûrement y en avoir une sur Youtube mais une histoire qui vienne parler de Good Game parce que c'était la première fois qu'il y avait des sponsors c'était la c'est une histoire de ouf l'histoire qui est derrière Good Game c'est une évangélisation de l'e-sport en France incroyable incroyable AAA GG 2L tout ça quoi puis après bien aidé par World of Warcraft Millennium bon là les gens connaissent mieux parce que le site internet et tout mais c'est assez incroyable c'est assez incroyable c'est c'est parfois parfois j'ai l'impression sur la France que bon après il y a des raisons pour ça mais c'est un peu comme le foot qu'a jamais pris aux Etats-Unis tu vois et parfois t'as envie d'aller leur dire aux Américains t'as envie de leur dire putain les gars mais arrêtez de vous appeler champion du monde quand vous gagnez une finale une finale de basket tu vois vous êtes champion du monde de rien du tout tu vois vous êtes champion des Etats-Unis à la limite ok voilà quoi mais vous êtes pas champion du monde venez 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 voir ce que c'est la Rolls Royce du sport dans le monde le football en l'occurrence et tu vois d'avoir gardé ce truc là et genre d'avoir fait totale abstraction ou presque ça commence un peu à se développer quand même aux Etats-Unis mais d'avoir fait une totale abstraction et un total blocage sur cette partie là au final genre non on voit pas tu vois non on voit pas pour nous le sport c'est la NFL c'est le basket et c'est le baseball ou d'autres trucs football on voit pas et donc moi je suis un peu ce français bloqué aux Etats-Unis parfois d'avoir envie de leur crier putain mais les gars regardez le football venez pas nous faire chier c'est pas des millions vous vous branlez devant 350 millions de spectateurs pour votre NFL c'est des milliards de spectateurs pour le football et voilà je veux rien entendre AAA for the win ouais AAA toute cette époque de M-Kill K-Bal Bale d'Ours et les gens n'ont jamais entendu parler de ces noms c'est ouf et après il y en a qui vont faire qui vont forcément ceux qui ont 20 ans 25 ans dans le chat vont se dire c'est normal c'est l'âge tu vois mais frérot quand bien même t'étais pas né en 98 tu sais qu'on a gagné la coupe du monde de football bon allez let's go pardon désolé le fou prend la tour on pourrait pas l'avoir en anglais bon je le laisse en français pour vous mais ça me fait un peu chier quand même si je peux l'avoir en anglais VO je préfère quand même parce que le fou prend la tour paramètres on va regarder un petit peu comment ça marche paramètres rapides non moi si c'est pas rapide ça me va moi multiplicateur de sensibilité on verra plus tard inverser la vue à pied on verra préconfiguration faible contrainte physique réduit la qualité des forces physiques nécessaires pour jouer moins d'interactions la sensibilité paramètres avancés de la souris aperçu de l'assignation z c'est z ou pas ouais ok déplacement on verra après assistance assistance au sprint assistance avec franchissement assistance pour s'accroupir j'ai envie de j'ai envie de faire j'ai envie de faire un sprint screen ok moi je veux être assisté sur rien du tout les mecs bon on verra tout à l'heure s'il y a des trucs qui me vont à l'usure on va juste faire les graphismes pour le moment plein écran exclusif roguin nanana 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 moi si tu veux on l'a fait latence base de Nvidia avec préconfiguration de mode des couilles qu'est-ce que c'est que ça je pense que ça marchera réduire la résolution des rendus nanana ça ira audio du coup ça ira alors attendez périphériques audio sortant périphériques de sortie des haut-parleurs bon on va rien toucher mode casque c'est pas le truc à 30€ ça c'est quoi mode casque j'utilise le immersive fasted même body pour améliorer la précision directionnelle du son ok le FOV pour le moment je lui touche pas dans le j'y touche pas dans le dans le mode dans le mode campagne on s'en bat les couilles ça va déformer couper la musique sous licence ah ouais carrément permet de régler l'intensité des fréquences sélectionnées pour chaque oreille ah ouais d'accord bruit aigu réduit on va le faire ça éviter d'avoir des bases trop basses et des aigus trop aigus bon ça on le verra après comptez réseau ok on verra après je pense que ça ira pour le moment ok great faut faire quoi là vos compétences pourquoi il y a une étoile commando vous allez en baver vous ne survivrez pas bon je fais un commando non alors le truc c'est que j'adore les jeux difficiles mais par souvent par par habitude sur code la seule difficulté qui est augmentée c'est les trucs parfois débiles quoi genre il y a des mecs qui spawnent à l'infini dans des toilettes tu fais mais vous ne pouvez pas être 16 là-bas en fait ce n'est pas possible le truc fait un mètre carré donc sinon tu vas te faire chier en minimum commando ah ouais ok vas-y ça me fait marre parce que j'ai regardé un documentaire là-dessus sur la guerre froide il n'y a pas très longtemps et sur le feu du mur du bernard pour lui est-ce que vous allez le nier on en a déjà qu'est ce que vous voulez plus ça suffit vous avez désobéi non je peux pas i'm sorry i'm sorry audio comment on change les alors attends volume musique du jeu déjà parce que ça c'était sympa mais bon volume des effets volume des musiques des cinématiques bon on peut taper un peu plus ok déjà c'est le premier truc et comment est-ce qu'on change faut le changer à l'extérieur vous pensez ou pas faut quitter le jeu c'est chiant ok écoute on va quitter le jeu anglais sous-titré comme d'habitude moi ça me va très bien jeu en cours d'utilisation on va t'en dire alt f4 pam pam en fait tu change la langue quand tu aimes les voix viriles américaines ça doit être ça non j'aime les j'aime écouter les choses comme elles étaient conçues donc même si c'était de l'hébreu j'aimerais écouter de l'hébreu je m'en fous ou de l'arabe ou du perse ou de l'espagnol si tu veux paramètres du jeu j'imagine ah langue des textes et dialogues c'est pas possible de splitter les deux les gars on peut pas avoir les textes en français et les dialogues en anglais moi j'adore c'est comme ça que je fais tout texte en anglais et tout en anglais en fait mais je laisse les textes sur les films je laisse quand même les textes c'est faux le faire sur téléphone docteur oui mais tu vas je suis que sur tel mais va dans ton explorateur internet et tu mets le mode desktop et ça sera moins cher si c'est chrome ça s'appelle desktop machin je sais plus quoi merci évidemment starsgamer d'avoir offert à docteur Bédo ses droits de scolarité oh putain faut que j'achète une autre cigarette électronique parce que celle là donc du coup elle est limitée en 35 milliwatt ou je sais pas quoi ou watt là et en l'occurrence avant je la mettais à 50 mais du coup la machine en bout d'une semaine elle était morte quoi la résistance et Bé dis donc résume résume ok résume la résistance Un Nighthawk, ça faisait longtemps qu'on a pas vu tain. F117 non ? Merci Bulpi pour les 20 mois, t'as un monstre. Un Nighthawk, c'est parti. 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 C'est où leur F là ? Ah elle bouge pas hein. Vous avez eu peur. Ils ont pas coiffé l'objectif, c'est vraiment disque. Attendez, je vais faire un truc. Je vais regarder si on peut pas encore taper un peu dans les graphiques parce qu'on a eu rien comme proposition. Qualité Extreme, ouais. Dynamic Resolution, I don't know. NVIDIA Image Scaling, ouais, si tu veux, je sais pas. NVIDIA DLSS Frame Generation, yes, on active tout frérot. VRAM Scale Target, ce que tu veux frérot, vas-y. Variable Rate Shade, vas-y. Aïe, mais t'es ouf quoi ? Y'a pas ultra, extrême. Extrême ultra, moi j'aimerais bien. Death of Field, on. Detail Quality, ok. High, high. Bullet Impacts, on, on. Shader Quality, high. Optimiser. On Demand Texture Streaming, ok. Show More, on s'en bat les couilles. Shadow Quality, ultra. Aïe, y'a pas plus. Aïe, 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 aïe. Tessellation. Ouais. Volumétrique, ok. Ultra, ultra. Water Quality, all. Ok. View. Apply. Allez. Tu peux y arriver. Et après, View, y'a quoi ? Field of View, on verra. Putain, mais bon, pour le moment, ça va. Motion Reduction. C'est le Motion Sickness. Accessibility to the FM of Motion Sickness. Ok, donc ça on verra après. Faudra le mettre en on. En fond, en multi. ADS Field of View. Weapon Field of View. On s'en fout, on s'en fout. World Motion Blur. Motion Blur is applied to moving objects. Bon, ça peut être marrant. First Camera Movement. Vas-y, je vais le mettre pour rigoler. First Person Camera Movement. Tac, 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 tac. Inverted Flash Bang. Inverted Flash Bang. Display a low light black effect instead of the bright white of... Ok, d'accord. Il s'appelle ça, Inverted Flash Bang. Ok. Thanos ? No, it's not a rack either. Pantheon. Pantheon. We need to leave. You won't stand the chance against them. They haven't spotted us. Let's keep it that way. Come on. Let me get this straight, Mr Marshall. Extrême, Ultra Mega High. Y'avait pas ? The group you claim to be, the Pantheon, was a multinational, heavily armed paramilitary force that showed up out of the blue. At this point, you're told to wait for backup, but you decide to play cowboy instead. We had to act fast. Our window was closed. did he or did he not disobey your order? Yes sir, but the accelerated timetable... That's what I thought. I've come to expect this from you. But not from you. Sir, our objective was to recover Alawi by any means necessary, Oh, I'm aware. So, care to explain why he's on a slab in the morgue right now ? Thing's got... Wow. I'm paying for the 47 points. I'm paying, brother. Who are these people ? The Pantheon is composed of former European and US objectives. I don't know who leads them. They're blocking our ex, Bill. We call on reinforcements of weight. Weight ? Where the hell with that ? Spotage coming. We're headed your way. No. We're compromised. Alawi will slow us down. Alawi, are you going with us or the Pantheon ? I'm going with you. Dammit, Troy. Smart man. Case, let's start by softening them up. Equipments up and carry them. Press and hold 3 to open the equipment wheel, Lathal, tactical or support. Nnnnnnnnnnnnnnn. Nnnnnnnnnnnn. Ok. 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 C'est notre opening ! Let's punch true ! These Pantheon boys can fight ! We're moving to the rally point ! South of the convoy ! C'est... Méchant ou gentil ça ? Méchant visiblement ! Oh y'a quoi là-dedans ? Oh y'a des armor plates ! Il pique un peu en face quand même ! Ok ! Use armor plate ok ! Behind the trucks ! Ah oui c'est vrai que ça se mine automatiquement ! Vous trouvez les graphismes sympas vous ? Ou c'est un peu gaze ? On peut changer l'arme et tout ! Médiocre un peu compare aux anciens ! Moyen ! C'est sympa ! C'est... C'est joli ! Mais... Juste joli ! Pas la et je vous aious ça ! Vas-y, vous voulez pas take cover ? Non ? Vous voulez pas... Vous voulez pas tirer grande de fils de pute ! Quand en doute, pull the trigger. Ok. You could be leading us into an ambush. We're almost at the RPG. Keep pushing. Oh la 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 la. Wow 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 wow. Et eux ils font rien en fait, comme d'hab quoi. Comme d'hab mes potes sont des zgeks quand même. RPG bah ouais bah tire dessus qu'il se dove quoi. Y'a que toi qui joue quoi, c'est comme d'hab quoi. Mes potes sont vraiment des grosses geeks. Merci, merci. C'est ton prénom connache Claire ? Full ok. Ok. Vas-y bah donne, faites voir là. Jump ! Je pense qu'il faut sauter. Je pense qu'on est bien. Ah il sait pas slider lui. Nouveau sur Call of Duty ? Je crois qu'il est raciste. C'est quoi ça ? En même temps qu'il joue un code pour les graphismes. Bah la campagne quand même. Bah c'est un mec qui joue à Rainbow Six. Et j'pense que Bishop du coup c'est son pseudo. Il veut prendre au cœur. Oh la la. Un Rhin de D. J'ai vu qu'il y avait une arme. Yes. Ok. I'm ready. Heureusement que j'ai pris. Ok c'est moi. Il est marqué fire donc je veux pas ailleurs. Nan mais il l'a pris hein. Oul. Nan sérieux. Ok. Quelque chose me dit que ça n'aurait rien changé si je l'avais touché ou pas. Nice. C'était dur hein. J'ai senti le skill. Y'avait marqué fire quand même hein. Parfois y'a pas marqué fire. C'était dur hein. America fuck yeah ! Wouh ! Quelqu'un a dit les gens qui jouent à code pour les graphismes. J'ai envie de dire qui jouent à code pour les scénarios. Vraiment ? J'aimerais avoir 15 ans tu vois. Pour me dire putain la vache. C'est pas supposé être payé hein. Si si mais voilà quoi. Ouf. Ça sent. Le cul. Tu as remis de ton propre travail ? Can't believe you kept it. Not all reminders need to be scars. Why are we here Harrow ? Cause you know something. Care to tell me what it is you're up to ? Me and the kids just need some time away. You know. Take a little trip. Reflect a little. T'as payé le jeu ? Non. Gratos. T'es ouf ou quoi ? Non non mais ça a l'air sympa comme jeu et tout. C'est vraiment cool et tout. Mais si je l'avais... Si je l'avais... Si jamais j'aurais payé pour moi. Et jamais j'y aurais joué si... J'étais pas payé pour le faire. C'est pas trop ma cam. Mais c'est bien au final que je puisse retourner dessus pour voir un peu ce que ça donne. Est-ce que les choses ont évolué ou est-ce que c'est toujours à peu près... Bah un peu toujours la même chose depuis 20 ans quoi. C'est sympa hein. C'est sympatoche quoi. J'ai joué un peu les Call of Duty comme des Happy Meal au McDo tu vois. C'est sympa quoi. J'ai joué en online après. Bah... Normalement je dois faire deux heures de stream. Et je dois en refaire deux heures en novembre. Ils ont vraiment... Ils ont vraiment un budget incroyable. Incroyable. Donc tout le monde va en parler de code tellement le budget est... J'ai jamais vu ça. Je le vois partout. Les affiches, les machins. Tous les créateurs de contenu sont payés. C'est ouf quoi. Moi je suis un petit créateur de contenu qui fait pas de... Qui fait pas de code quoi. Pour eux. Et pourtant... Ça ruisselle jusqu'à moi quoi. Donc je me disais... Là je peux me faire la... Si la... Comment dire ? Si la campagne m'intéresse. Je la continue aujourd'hui. Et la prochaine fois je ferai le multi. Après c'est toujours pareil hein. On est toujours en stream les mecs hein. Vous savez hein. Moi c'est la partie de gauche qui m'intéresse. Si vous avez envie que je continue. Voilà ce qu'il vous reste à faire. Exactement comme Maverick et ses 4 mois de frais de scolarité hein. Monstre poulet. Comment tu fais ça avec ta tête ? Ah je peux bouger. Ah oui j'ai pas obligé de les écouter. Oh. L'eau est belle. Je sens qu'on va se faire attaquer là. Guys ! On peut pas le pousser de la falaise ? Vas-y j'aimerais trop le pousser le haut de la falaise. On peut pas ? Il m'énerve avec sa voix là. Wow 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 ! Ah non il l'a rangé. Oh le ouf. Y'a pas les sous-titres en effet. Cibs, est-ce que quelqu'un sait comment mettre les sous-titres en français ? Mais moi aussi je comprends. Je veux pas faire le gros débile. Ça me dérange pas du tout d'avoir les sous-titres en français. J'adore faire ça moi. Avoir le jeu en anglais et les sous-titres en français pour vous. Et comme ça tout le monde est à peu près content quand même quoi. Après les gens qui veulent pas lire, bon bah merde quoi. Mais euh... J'ai l'impression que je peux pas en fait. J'ai l'impression que je peux pas, je crois que c'est anglais quoi. Talk. Qu'est-ce qui se passe mec ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu peux me dire de la personne que je rencontre ? T'as lu quelque chose d'autre sur le Panthéon ? Ça semble un peu pire. Je suis là pour tuer des gens. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Y'a un... Ah, Talk. C'est bon. C'est bon. Je n'ai plus envie de vous parler. C'est bon. Je n'ai plus envie de vous parler. Ok. Ok. On peut aller là. Check. Ah. Ah, c'est les missions. Ok. D'accord. On est un peu des opérateurs... On est un peu des PMC. Old Nana to launch mission. Ok. Je sais pas si quelqu'un sait comment on peut mettre les sous-titres en anglais. Je peux regarder en français, mais je pense que... C'est un peu con. Ça vous va les sous-titres en anglais ? C'est vraiment le meilleur moyen d'apprendre l'anglais. Même moi, je suis bilingue, je laisse toujours les sous-titres en anglais. Quand je n'ai pas envie de lire, je n'ai pas. Parfois, quand il y a des mots, je fais... Attends, qu'est-ce qu'il a dit là ? Maybe we'll even add some muscle in the team. You'll scratch her back. Sure as hell, watch your own. Trust, it's gotta be her. Ok. Tu m'as dit dans les settings, tu penses de l'audio ? Mais non. Master of game volume, non. Du coup, je peux l'augmenter un peu ça et à la limite le diminuer ici à 80. Speakers and phones, on est d'accord que non. Merci infiniment. Bellâtre du 44. Lol. C'est moi, ça, le Bellâtre du 44, frère. Bienvenue, le Ligugien. C'est ça dans les habitants de la Loire atlantique ? Les Liréens ? Ligugien, je crois. Je crois que c'est Ligugien. En vrai, c'est pas grave, je m'adapte. Cibs, tu comprends beaucoup mieux l'anglais que tu ne le penses. Tu verras. Et je pense que là, on l'a dans le cul, les mecs. Interface, peut-être, mais non, non. Tutorials, manuprompte, visual, readability. Subtitle size. Déjà, ça, je vais les mettre largest. Subtitle background opacity. 40. Subtitle. All on. Show more. Campagne, multiplayer, zombies, warzone. Ok, je vais les mettre en gros parce qu'ils étaient un peu... Voilà quoi. Menu textile, je vais faire larger. High contrast mode, non. Bon déjà, ce sera un peu plus lisé parce qu'ils étaient petits quand même. Ok. Ligue 1, et pour Ligue G, village à côté de Poitiers. Ah oui, Ligue G, oui, c'est vrai. Je connais bien. Et hop, une tapette à souris. On fait des bonnes blagues ! C'était quoi ? Ouais, c'est marqué. Ouais, c'est marqué. Yannick ta mère ! Yannick Mook ! As-y, stop ! Où j'ai trouvé Yannick ? Qu'est-ce que je dois savoir sur Yannick ? Où est-ce que tu es ? Ligérien ! Oh les gars ! Non ! Juste avant que le prompt il apparaisse. Just get there. You could go for a swim. Avoid some guards. C'était quoi le A que j'ai ? Ah, je lui ai balancé un truc là ? Oula ! Oula ! L'eau. Contrôle. Donc, t'as pas le droit de les tuer. Mais bon, tu peux le faire se noyer quand même. Ok, c'est parti les gars. Vous avez vu à quel point dans tous les films, la plupart du temps, anglais, quand c'est du français, c'est du français que jamais tu utiliserais chez toi, tu sais. Bien reçu. Passez la zone aux peines fins. N'hésitez pas. Si vous voyez un méchant, tirez-lui dessus. Il est très très méchant. A chaque fois, tu sais. Genre, ils peuvent pas prendre des français qui parlent français, tu vois. Attention, c'est vraiment compliqué. Ça m'énerve, ça. Pas vous ? Ok. Je sais pas comment je vais faire. Mais bon, c'est code. Ah ouais, ça donne l'impression que j'ai fait un truc de ouf et tout. Pas grave. C'est pas Yannick ? Eh, Yannick ! Yannick ! Yannick ! Yannick ! Yannick ! Vous pensez que l'on peut le faire en étant euh... Ouais je pense que je l'ai dans le cul hein, le stealth mod. Le stealth mod est foiré. Il va se passer quelque chose si je le fais pas en stealth ? Vous pensez ? Il est là ! Vous avez vu ça ? Bordel c'est le pot ! Le clé de Bell Tower est sur le 2nd floor derrière la porte de la porte. Les bruits sont incroyables quand même. Là c'est venu mort Yosahiba pour les 67 mois. Ah bon on s'en bat les couilles en vrai. C'est vraiment un film hein. Two-monder one by one. Vas-y on s'en fout maintenant. Vas-y pp zombies mon gars ! Speed run ! Qu'est-ce qu'il a ? C'est lui qui a pété ? Ouuuh ! Ouuuh ! Ouuuuuh ! Ouuuuuh ! Ouuuuuh ! Ouh d'accord ok c'est Warzone quoi faut faire ffff ffff... Et c'est bon, ça marche. Vas-y, ça c'est bien ça. D'accord, ok. Where can I go ? Mec, on a rien à foutre du Stealth. Hey ! Attendez, c'est mon père. Oui allo papa, je suis au travail. Oui mais j'ai pas mis le haut-parleur. Le 29 quoi ? Oui. Oui. Oui, de quoi ? Dis-moi. Oui. Scoloscopie c'est quand on se fait rentrer un truc dans le cul ? Ok. Ah oui, d'accord, et qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Mais je... Mais tu veux pas que je te raccompagne jusqu'à chez toi ? T'auras toujours un truc dans le cul ? Ok. Ok. Ok, pas ce problème, ça marche. Envoie-moi un message sur WhatsApp. Allez, écris. Je préfère. Ok ? Oui, tout, bah tout, sur WhatsApp. Écris. Ok ? Ok. Ok, il faut que je te laisse là. Il y a 500 personnes qui attendent que je sauve l'humanité, là. Non, non, non. Toi, t'es allé à la chasse. Moi, je travaille. Ok ? C'est pas tout à fait pareil. Oui. Oui. Oui, d'accord. Ok. Ok, mais moi, moi, show must go on. Là, les 500 personnes, ils se demandent qu'est-ce que t'as au niveau de l'anus. Allez, à plus tard. Ah, il est casse-couille. Désolé. Du coup, il faut faire quoi ? C'est sur code. Avant de tirer, il faut faire des trucs comme ça, on m'a dit, moi. Faut aller où, là ? Oui, je sais, mais où... Où je vais ? Faut aller où ? Ça, ça me gratte le... Faut zoomer où, là ? Genre... Faut zoomer où, frère ? Oui, ok. Ok ? Listen to the call. Clocher et visez le yacht. Le bateau ? Quel bateau ? What ? Attends. Quel bateau ? Ah ! C'est tout. Reconnais, ce deal est un et fini, hein ? Vous ne devez pas être mélangé avec la CIA. Ou votre... ...pansion. Vous envoiez le hardware demain matin, vous comprenez ? C'est ça. Oh ! C'est pas là ! Yannick's running, shoot'em ! Attends, il fallait tuer la personne qui dansait le moins bien, c'est ça, non ? Yeah ! C'est Yannick, ça ? Et là, c'est Yannick... Oh ! Yannick, ta mère ! What ? Quoi ? Comment ça ? Ah, faut le faire d'ici. C'est pas ce que nous avons accordé aujourd'hui, Yannick. Ne t'assure pas. Donc, le Pantheon et le C.I.A. sont un peu connectés. Nous avons ce que nous avons besoin. Prends le coup. Je l'ai tué parce que... Il était... Il était... Non, je décolle. Non, Bob. Bob. Bob ne m'en veut pas. Guards inbound. Word on Yannick got out. J'ai failli. Tu faut aller où, là ? Ah, ok. J'suis sûr qu'ils vont repop. C'est quand même kiffant de tirer... Y'a un parachute ou pas, vous pensez ? The roof ! The roof ! The roof is on fire ! Oula. Wow ! L'ennemi avance ! Vous pensez que je peux le tenter ou pas ? Y'a un parachute ? Ok. Ça va, il est pas difficile le jeu. Y'a un homme en dessous. Donc on peut pas aller par là, visiblement. Je le savais en plus. C'était juste pour voir si vous saviez. Hop là. On peut peut-être aller par là ? Non. Ok. Non. On peut pas aller... Putain, mais c'est vraiment de la merde. Y'a pas un petit parachute ? Un petit deltaplane, là ? C'est quoi le truc, là ? C'est pas... Il faut faire les choses proprement, hein ? C'est Call of Duty les mecs, hein ? Allez. On va faire appeler sur F. On va me laisser du coup... Hop là. W. Ah... Là je peux. Je me tourne. Je me tourne. Deal with the guards and get to the van. Ils sont habitués aux gens qui visent comme ça. Allez. Attends, c'est par là ? Non ? Ah, pas du tout. Je suis débile, en fait. Ah mais non, attends. On s'ouvre. Oh, c'est marrant, ça. Oh, c'est marrant. Don't let him get past the canals ! Vous m'échapperez pas ! A couvert ! A couvert ! A couvert ! L'ennemi avance ! Il avance ! Oh bah j'y vais, frérot. Enfin, sœurette. On peut prendre de la pizza ? Eh ! Est-ce pas rentré ? Pas très propre, hein, ton van. C'est l'une ! C'est l'une ! C'est l'une, connasse ! Ça m'énerve, ça, quand ils respectent pas ! Château de la hot lune ! LUNE ! Il est incroyable, ce call-off. Un de ces jeux préférés, pas vrai. Franchement, il est sympa. Il est sympa. Si j'avais 11 ans, j'aimerais beaucoup. C'est fou ! Non mais en vrai c'est sympa là pour le moment. Il y avait aucune mune dans ta chambre. Je le dis mais bon. Elle vient de taper sur la door arrière. J'avoue qu'elle a tapé derrière alors. Eh ! Il y a personne. C'est vrai qu'elle a tapé derrière ? Oh putain les gars ! On prend quoi ? SIG 552 commando. Ah non ! Combat 92 ! What the fuck ? Yeah ! Vas-y shotgun qu'on rigole un peu là ! Come get some ! Vas-y ! On peut y aller ou pas ? Ah ! Il y a un truc ! Qu'est-ce qu'il faut faire ? Aminata sees the deal. Essay this deal maker. Trap clients. It's a fine print. Violent nature. Second headhanger. No Aminata. No deals. Ok. Ok bah je m'en fous en fait. Stop ! Vite, close le dossier. Moi, étant donné que vous allez tout m'expliquer les gens sur lesquels il faut tirer de toute façon. Voilà quoi. Ok. On y va direct. Ouais je pense que ça va pas passer là. Ouais je pense que ça va pas passer là. Ouais je pense que ça passe pas les gars. L'ennemi te propresse ! Mais cours ! Merde ! Fallait peut-être y aller en stealth ! ... Vas-y ! Non, attends ! Flash-bank ! Bam 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 ! Mais en fait on peut prendre deux armes ! Arrête de tout inspecter frérot, c'est bon ! Ok, c'est bon ? T'as fini ? Il a fini ou quoi ? Souris à Bonaline ! ... Si t'es sur PC, envoie un DM pour bloquer les pubs ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Ça avait pas assez estil pour mettre deux minutes vingt de pubs ! Bah t'es ouf ou quoi ? Non, ça peut être pas assez remarqué ! Tiens attends, j'ai oublié de t'en remettre ! Tiens une petite pub ! A tout à l'heure ! De pute ! Faut aller où là ? Si j'y vais... Il est vraiment partout ! Ah les mecs ils tirent par terre ça ! J'avais oublié ça ! Qu'est-ce qu'il se passe là ? Trois ! ... 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 Oh attendez ! Oh attendez ! Je pensais qu'on pouvait prendre des heals ! Oh les mecs ils sont battent les couilles ! Ils arrivent en courant et tout ! Manche, low à Mo ! Vas-y file moi ça là ! Mais comment tu te resoignes ? Faut attendre non ? Merci The Catalyst pour les 11 mois, t'es un monstre mon poulet, vraiment. Come get some. Keep him out of the safe room ! Merde ! L'ennemi a run ! Sean, mettez vous à couvert ! Il est complet ! Il y a un petit effet sympa quand même quand tu tues les gens. J'avais oublié ce côté là. Ce côté un peu John Wick quand même. Qui est pas désagréable. La vitesse de reload du shotgun frérot, ça peut aller plus vite quand même. Ah putain, j'oublie toujours qu'on va pas se pencher. Je me fais un peu niquer dessus, je vais pas vous mentir. Attends, il y avait un vault, non ? Elle a parlé d'un coffre, non ? On est... Ah bah y'a de l'argent là déjà. Ah non, c'est à droite. Mais y'a des trucs à ramasser donc je vais quand même ramasser les trucs. Non franchement c'est plutôt stylé. Ok. Ok. On the glass ? Qu'est-ce qu'il fait Gaspard Proust là ? Ah ! Don't move Keith. Stay quiet, play along. Wait for my signal, not before. Ils sont rassurés pour des gens où tout le monde s'est fait buter en bas quand même. And this one ? Troublemaker. What's going on in there ? We have a visitor. Walked right into the lion's den. Je commence par celui-là. Celui le plus dangereux. Uninvited. Maybe this one works for a rival, hein ? A gauche après. Maybe Pantheon is trying to squeeze us. La femme en dernier parce que bon c'est une femme quoi. Ah peut-être pas en fait. Ah ! Elle aime pas les blagues misogynes ! C'est bizarre qu'il va faire des trucs cool quand même, Kod. Il y a des petits trucs bien fun quand même. Et l'autre elle est en plein milieu, elle se fait pas du tout tirer dessus, t'sais. Elle dodge les balles ! Bah ouais d'accord. Punker on a compris. Toujours ce truc du A et du E, ça c'est compliqué pour moi. Heureusement que t'as le ralenti hein, j'avoue. Mais en revanche... C'est pas possible de prendre... Ils ont des armes. Pourquoi est-ce que là le jeu décide que... Non non, tu continues. Faut que tu ailles direct, t'as pas raté prendre leurs armes. Ah si, ok. Bon enfin bon, le Fal là... Ah ! Le Fal bat de baseball, ok. Ouais, attend deux secondes, je prends une bière. Tien, bouge. 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 Mais c'est ce division ou quoi là ? Ils ont des barres de vie ! Tien, bouge. Tien, bouge. Tien, bouge. Vérifie tes munitions ! Tout va bien. T-Tien, bouge. Vérifie tes munitions. Tout va bien ! A quel moment tu te fais tirer dessus hein ? Et toi ça va ? Oui ! Fais un contrôle Patrax DR ! Tien, bouge. Tien, bouge. Y'a des armes à en sortir. What ? Oh les gars ! Yeah ! Yeah ! Faut tirer dans les pastèques, ça explose et tout j'aime bien là ! Qu'est-ce que tu fais les meufs ? Go ! Yes ! Keep pushing ! Vas-y ! Push ! Je te push ! Tiens ! Allez ! Ah ! Quand même ! On subit des pertes ! On subit des pertes ! Ah bah non ! Ah vraiment ! Merci Einstein ! C'est quoi ça ? Wow ! C'est quoi ça ? Oh j'aime bien ! Oh c'est sexy ! Oh 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 ! J'ai pas besoin que tu me dise ! J'foute d'eux quand même. Merde, à chaque fois je lui mets des one-taps là ! Allo, t'as ma pote ! Ok. Check the street ? C'était un peu chelou non ? What ? C'était une flashbang ! Putain ils ont plein d'armes différentes, c'est ouf ! Regardez quand ils passent un peu chez vous ! La tête du mec ! Ah c'est fini ? Ah ok. Ah ouais d'accord. Heureusement tu peux faire du coup plusieurs fois. On va reload. Mais, mais pourquoi ils se tirent pas ? Vas-y c'est relou ! Putain ! Vas-y je vais garder cette arme là. 45 balles en plus. Parce que, comme il y a le vieux bruit. Ah c'est que c'est en slow motion ! Ahhhh ! Y'a un effet de merde en slow motion, du coup j'ai l'impression que mon arme tirait pas du tout quoi. Ok, autant pour moi. Je l'avais pas compris le... Et à l'autre c'est le malin... ? Vomper ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Vous avez plus que tu as a reçu, laasiante ? Et là, c'est ce qui est plutôt. Mais non mais c'est qu'il y a un slow motion ! L'arme de Slash, je reconnais. Ouais c'est l'arme de l'Angleterre surtout. C'est le famous anglais quoi. C'est parti ! Tu l'accompagnes du jeu ? Ouais. Ouais ouais. Qui marche avec un cul comme ça qui... F. Il fait peur avec ton truc là. Aïe mon pied ! Moi je suis là pour tuer des gens les mecs hein. Ah ! Voilà. Never mind. Bien. Ah non j'avais juste envie que tu descendes en fait. Ah voilà. Bien. Yo frérot. Ça roule. C'est parti. 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 Hold. Ah. Hold machin. Ok. Oh c'est joli. Merci riku pour les 10 mois t'es un monstre hein. C'est parti. Il faut récupérer l'œil d'un mec. Ils arrivent, d'un point de vue cinématographique ils arrivent quand même à faire des trucs que d'autres jeux n'arrivent pas à faire quand même. Genre vraiment tu vois. Ils arrivent à faire un bon petit film. Bon c'est l'équivalent d'un film Netflix d'action tu vois. Ça casse pas trois pattes à un canard mais c'est quand même cool tu vois. T'en penses quoi du jeu ? Bah voilà je viens de le dire. Après c'est... Ok. Hello ! Ok. Alors le garde à droite il faut pas faire takedown. Donc de temps en temps code te propose des trucs faut quand même pas appuyer ok ? Oh regardez c'est ma future moiture. Voilà ce que je veux en fait. C'est une fortune beat 370 là. Hello ! Pourquoi tout le monde est méga beau gosse en revanche ? C'est pas vraiment les Etats-Unis hein. Y'a pas de gros. Mais c'est vrai il faudra que ce soit un peu réaliste non ? Hello ! C'est bien ici le rassaut. Comment ça Bill Vinton ? Yeah ! J'ai ramené des cigares. Hi ! Yeah ! Yeah ! C'est parti ! Si vous êtes retrouvé, n'oubliez pas de la suspension, Livingston, nous allons vous tuer en vivant. Oh ! Alors merci ! C'est bon de te voir ici ! J'étais juste ici pour le champagne ! Ouais ! Hello ! Ok. Table 14. Ah ! Oui ! On s'est marqué F-sit hein. C'est bon de te voir ici du coup. Yeah ! Ok. NON ! Elle dit pas un truc à un moment. Elle dit pas un truc genre... Wow ! Ça va pas à la tête, ça serait drôle. Ça me rappelle Resident... Euh... Metal Gear Solid. Wow ! Ça va pas ! Elle te remet en place. Z et S. Mais c'est Bill Clinton ! Et c'est Monika Lewinsky ! Yeah ! What should I do ? J'écoute pas. Z et S. Ah ! Ah bah de toute façon, je suis limité, ça c'est code. C'est bon. Ok. Ok. Ok ! Faut que je fasse quoi ? Il fait quoi ? Il pisse ? Faut que je fasse quoi là ? C'est bon non ? Ah ! Elle pouvait pas me parler de son cul. C'est bon. Save has marked several options for acquiring the Senator Retinal Scan. Use the Gala Map to help you discover and track each path. It will update with useful... Bla bla bla. Ok. Oula. Ah d'accord. Je vais attendre qu'il soit bourré moi. Close map. No, thank you. No ? I don't want to... No, I want to go actually. I've been failing the Senator since I got here. Not in a friendly way. Maybe you can find out why. Come to a mutually beneficial arrangement. Ok, thanks. The floor is yours, Jess Burke. And then, you can, you can see the other side of the enemy. I can see the other side of the enemy. To use the tagging. Open the spy camera. And click draw. And hover over the enemy. For a short time. Je ne fais pas ripé avec ma caméra quoi. D'accord bah on va tous les faire du coup c'est ça l'idée quoi. Ah ouais on a qu'à faire ça direct. Il n'y a rien là. Ah ouais. Bah elle est très très efficace cette caméra. Il doit péter un câble dans le camion. Il doit recevoir des images de Muffin. Pardon, c'est pas drôle. Hey ! Ok il ne fait pas d'autres blagues. Vas-y donc ma canaille est où ? Bonjour ! C'est elle ? Ah ! Weren't you told that my husband and I aren't doing interviews or photos ? But you look gorgeous. Why could it get her as I'm getting access to the Senator tonight ? Aussie. Of the record I see some tension between you and the Senator. One damaging in length can sink a Senator's reputation. Bam ! But if you actually had anything that could do damage you wouldn't be bothering me. Hey ! If you want access to my husband, follow his gaze to the perky young tits. Check the auction hall. That's where I last saw his aide. A could be our ticket to a photo-op of McKenna. Her name is Anne Johansson. Not my type, but I can see why she has the Senator's eye. Case, over here. Bonjour ! His name is John Cena ! Attendez, je prends tout le monde en photo, c'est pas du tout strange. Hop là ! Hop là ! Y'a pas d'autre clic clic là ? Ok. Tiens ! Ah ! Toi t'as déjà bougé ! Ah ! Tu m'as activé le truc à distance ! Ça n'existait pas depuis tout à l'heure. If we tell him about the tape tonight, he'll panic. Pay anything. But if we don't make our move now, we won't get any money. Just trust me. Here. Take the valet ticket. Losing signal. Blackmailing a Senator with sex tapes. Can't beat the classics. Mito elle boit pas. Il faut jouer à la manette. J'avoue Moose, t'as raison. T'es bien payé au moins ? Bien sûr. Des centaines de milliers d'euros pour une heure. Hello ! Une petite photo, Monsieur ! Une fois que j'ai le ticket ? Attends, une fois que j'ai le ticket… D'où devrais-je aller ? Ah ! Pickpocket Ah 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 Hello 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 Ah mais je vais lui chercher jusqu'à où là ? C'est une coloscopie ou quoi ? Personne, tout le monde s'en fout. Bonjour, une Margaretha ? Il y a que le garde qui comme par hasard va à des endroits qui nous permettent de passer derrière. C'est incroyable les amis. Ah, il revient. J'aimerais bien le silent takedown. Je pense que c'est un mur porteur à droite. Je pense aussi frérot. Ouh, c'était risqué. Hop là, vous avez vu ça un peu ? Ça c'était du... C'était du grand art. C'est bon. Où est-ce qu'il faut aller après ? La voiture ? Ou le... Non. Si je vais dehors... Y'a un valet ? Ah. Ticket ? Yes, I do. Yes, I need to grab something out of my car. Je dois prendre quelque chose dans ma voiture. C'est marrant mais y'a 4 minutes vous êtes arrivé avec cette voiture. Ça sert à quoi si c'est un parking de filet séclé ? Les chais ont un filet séclé ? Peut-être que vous pouvez les ouvrir. Peut-être que vous pouvez ouvrir les chais. C'est marrant. 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 Et puis c'est marrant. Oulah. Hé va voir là dedans là. Regarde y'a un pneu de secours fils de pute. Genre comment il est arrivé là ? Comment ? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Oh le fils de pute. On va aller voir Madame Makina et on va lui dire Eh eh ! What ? Quoi ? Genre j'ai pas l'heure d'être là ? C'est une restri... Hop là... Ok ok... Allez les bleus ! Allez les bleus ! Dis Maria t'es nulle ! Oh... Je referme les courants d'air tout ça... Ah pardon... Ok je vais aller voir Madame et je vais leur dire vous savez quoi ? Votre mari il est... C'est un baiseur professionnel ! Vous vous souvenez tout à l'heure quand vous me disiez que j'avais rien pour euh... Ah bah maintenant j'ai quelque chose hein ! Johnson wants to blackmail your husband. I have her video date. Your husband is fucking his aide. And she stabbed it. Yeah ! No I do ! I assume you're telling me for a reason. Yes ! What is it you want from me ? I only want to photograph the senator. A photo... Of... A photo op with your husband. Or send this videotape to the tabloid. Yes well... I'd rather not have our dirty laundry aired in anything so crass. I need to take care of some business. You keep Miss Johansson occupied until I arrive. After that you hand over what you found. And I'll arrange your photo opportunity. Excuse me. Qu'il faut que je lui explique que je lui ai péter la gueule et qu'elle l'attend dans sa... C'était pas le sénateur du coup à qui j'ai pété la gueule ? Yes. It's me. I need your assistance with a... Delicate matter. Mmhmm. Yes. That's right. Hey ! C'est votre copine ? T'imagines mec ? Parce que j'imagine tellement la scène quoi. T'es en train de parler avec ta copine. Et y'a un mec qui est là. Et là t'y dis rien. False gig. Bon attends bon c'est où là ? Elle l'a appelé ou quoi ? Bonjour. Ça va ? Excusez-moi. Ah ! Yeah. Yeah. Shut the fuck up. What ? The senator isn't speaking to press tonight. And as of now, I'm off the clock. So go ruin someone else this evening. It appears you've got some leverage on McKenna. Found your video. I will be given a very... Mr. McKenna doesn't take candy to black man. Who the fuck are you ? That bitch's lap dog ? She doesn't know shit. And neither do you. Best photograph. I know more than you think. You're written... The video says otherwise. Mr. McKenna is not pleased. Yeah. J'ai l'impression que quoi que je dise de toute façon ça amènera à la même situation à la fin. I have to get out of here. Leaving so soon, Miss Johansson. Oh. Ah. Deux petites secondes. Prends une photo. Clear ? Ok. I know how this works. I swear. I have nothing but respect for you and your husband. My husband, God bless his soul, is an idiot. But he gets votes. That makes him a useful idiot. You, on the other hand. The wife of our target. What the hell ? Miriam. Please. Don't. Don't do what, dear. Chase. I think Miss Johansson has had too much to drink. I don't know what your intention is here. Ah. Oh, the son of a bitch. Front, please. As for you, a deal's a deal. Yes, pardon. Yes, pardon. Now, try McKenna. Ok, I'm here. What's this all about ? I've cleaned up another of your messes, as usual. Unfortunately, you're in need of a new aid. Perhaps a nice young man this time. This time, I could have handled it myself. I promised this reporter a photo. If you'd be so kind. You're welcome. Please enjoy the rest of your evening. And feel free to put your drinks on my husband. I don't know what your intention is here. Front, please. Scan is good. Ok. Aller, on y va. That's how we reach Adler. Attends, mais les gens, ils vont vraiment me payer. Après, ils vont regarder la VOD. J'suis vraiment trop con. Les mecs d'Activision, ils vont regarder la VOD pour savoir s'ils vont me payer. Ils vont jamais me payer. Ils m'ont vu prendre des... Ils m'ont vu. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il te passe ? It will take you all the way down to the black site. Oup, oup. Qu'est-ce qu'il fait lui ? Pourquoi il... Pourquoi il... Ok. Qu'est-ce qu'il... Pourquoi il... Qu'est-ce qu'il avait lui là ? Il m'a reconnu ? Ah, c'est un mec de chez eux ? Ok. Faut aller où du coup ? Ils vont me demander un litige. Ils vont me demander de payer, tu sais. Pour le jeu. Avance pas par là. Très joli, hein. Je peux passer par là ? Ok. Ah putain, c'est chiant. Attends. Ok. On y va. Nous en sais très mal. C'est chiant. Je te pète la... Je te pète la quarantine. Faut aller où, là ? Ah, si j'appuie là, c'est bon, quoi. Ok. Du coup, va falloir que je commence à péter des nuques, je pense. À moins que je puisse passer par la droite. Hello ! Je passe en plein milieu. Eh bah non. Bonjour. Sorry, sir. This area is off limits. Yeah. Oh, 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 oh. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Attends. Look at... What ? Qu'est-ce qu'il a dit ? The big tune is gonna get a big big ring. And the whole world's economy depends on the oil prices being stabbed. Putain, il est relou, lui, là ! Qu'est-ce qu'il fait ? Yeah, I know ! Quoi ? C'est lui qui me voit ? Non, il y a un autre mec qui m'a vu, là. Ah, ça va être lui, là. Eux, ils sont armés. Armés et dangereux. Bon, il faut que je pète une nuque, là. Yeah, I know. Mais il faut que je pète une gueule, là, je pense. Euh... Si je fais ça... Si je fais ça, j'ai peur que... Vas-y. Et là, qu'est-ce qu'il se passe si je fais ça ? Ah ouais ! Je pense que... Là, c'est problématique. Ah, ils ont... Ils voient quand même. Ils sont pas totalement aveugles non plus. C'est comme ça. Ok. Yeah, I know. Yeah, I know. Yes, I know. Yes. Ok. Donc c'est bien là-bas qu'il faut que j'arrive. Ok. Il n'a pas... C'est lui, là, ok. Donc je peux pas aller take down tout de suite. Ah, c'est qu'est-ce qu'on est, là ? Si j'appuie sur... Là, je peux pas passer, là. Ça, c'est ça, c'est code, quoi. T'es bloqué par ça, quoi. Oh ! Non ! Non ! Je suis une fougère ! L'autre, il fait que des allers-retours, là. Il faut lui péter... Il y a quoi ? Oh ! Qu'est-ce qu'elle fait la dame, là ? Rien. Elle ne fait rien. Lui, il va nous voir. Lui, il nous voit. Putain, mais c'est casse-couille, en fait ! Là, on peut pas passer ? Non. Quoi ? Quoi ? What ? Attends. Ok. Vas-y, viens, là. Lui, je le take down. L'autre, je le take down. Et on se take down, everybody. Pardon. Bon. Ça me regarde l'oreille. Look for the shop. There is an access to the roof. Yeah, I know. Oh, but là, c'est restricted, quoi. Donc là, on peut aller là... Ah, lui, je peux le take down, là, à la limite. Ah, ok. I got it. Et pousse-toi, pousse-toi, c'est bon. On a compris. Oui, j'ai compris. Non, reviens par là ! Chut ! Psst ! Tiens ! Allez. Ah, dort. Dors. Direct panel. Qu'est-ce que c'est long, Case ? Ah si, là, t'as pas un truc pour lockpick ! Ils font chier. Et genre, là, t'es bloqué, quoi. Là, tu peux pas. Là, il y a clairement ce qu'on appelle un escalier. Et toi, t'es une force d'élite spéciale. Mais tu t'es bloqué par ça, quoi. Attends. Non, ok. Bon, le jeu a décidé qu'on ne pourrait pas passer par là, de toute façon. Faut pas chercher. Là, il y a un mec. Ça, c'est... A travers, je peux pas choper l'autre. Ça, c'est vraiment bien genre, hein ? Toi, ça, c'est vraiment bien. Han, je suis parfaitement des dét Messenger carâtards. On a vontade d'ahy un truc. En tout cas, je t' Center, en France, le voisin d'ici. Mais le drague pas vers toi ! ... 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